Je ne pensais vraiment pas faire des déclarations en rapport avec cette situation alarmante à laquelle nous sommes tous confrontés. Le coronavirus, c'est réel. Je me disais qu'on laisserait ça entre les mains des experts, des chercheurs, afin de nous éclaircir le temps que l'histoire se décante et les choses ça pèse. Mais plus le temps passe, plus je réalise que nous ne sommes pas prêts à faire front contre cette pandémie qui risque de nous frapper de plein fouet très vite. Le coronavirus est réel, les amis. Je ne vous ferai pas des leçons de biologie ou d'épidémiologie ou de virologie. Absolument pas à mon secteur d'opération. Mais nous avons tous vu ce qui s'est passé en Chine. Le drame, l'amertume, l'infortune, le chagrin, l'affliction, la peur, la mort. Beaucoup de vies ont été perdues. La Chine est une grande puissance. Bien qu'elle soit équipée telle qu'elle est, elle a traversé certainement l'un des moments les plus sombres de son existence moderne. Il y a à peine quelques jours, nous regardions tous à travers nos post-téléviseurs et nos écrans de tablettes, le drame et la douleur que vivait le peuple chinois dans quelques régions de leur pays. Je veux dire qu'il y a des gens qui se sont passés. Je veux dire qu'il y a des gens qui se sont passés. C'est qu'il y a des gens qui se sont passés. Aujourd'hui, cette maladie frappe à nos portes. Sommes-nous prêts à faire front ? Avons-nous le matériel ? Avons-nous la discipline de la contenir ? Je nous rappelle que malgré les critiques principalement négatives qu'elles reçoivent du monde occidental, la Chine est un pays discipliné, rigoureux, méthodique. Et c'est la raison pour laquelle ou les raisons pour lesquelles elle a pu contenir cette maladie dans cette période de temps. En sommes-nous capables ? Avec l'indiscipline qui généralement règne dans nos pays. Le manque d'obéissance. Il a été récemment demandé à nos peuples de ne pas se réunir inutilement dans des réunions, quelles qu'en soient les raisons. De peur de passer le virus à d'autres personnes. Évidemment, ce virus n'a pas besoin d'être symptomatique avant d'être transféré à une tierce personne. Mais malheureusement, il semble que beaucoup de personnes ne comprennent pas. La désobéissance règne. Même le Créateur est un dieu d'ordre. Un virus qui n'a pas besoin d'être manifesté symptomatiquement avant d'être transféré. Mais malheureusement, beaucoup de personnes désobéissent, prétendant aller célébrer un Créateur qui est censé être un Créateur basé sur l'ordre et le respect. Surtout la discipline. C'est incroyable. Je nous exhorte en ce moment particulièrement fragile pour notre continent de manifester notre bonne moralité. Nous avons récemment vu quelques vidéos circuler sur Internet, des événements choquants, où quelques commerçants malhonnêtes ont malicieusement haussé les prix des denrées alimentaires pendant cette période fragile. Ils se sont soulevés cet après-midi, ces louchois contre cette hausse sensible du prix des farines de maïs. Un sac de 25 kg est passé de 30 000 francs à 130 000 francs au soir de ce jeudi 19 mars 2020. Ce n'est pas digne de nom. Frères africains, ce n'est pas maintenant qu'il faut hausser les prix des produits pharmaceutiques ou des denrées alimentaires. C'est maintenant qu'il faut faire preuve de patriotisme et de spiritualité que vous prêchez tout le temps. Le prix de la nourriture n'a pas changé en Chine malgré les difficultés qu'ils ont traversées. Malgré les morts, malgré le souffre qui souffle dans leur rue. Malgré les difficultés. Pourtant, ils sont bouddhistes, taoïstes, confucianistes. Pourquoi faites-vous des telles choses à vos propres frères ? Ce n'est pas maintenant qu'il faut faire de profit. Ce n'est pas maintenant qu'il faut chercher à s'enrichir. Ce n'est vraiment pas le moment de penser à soi-même. Moment d'égoïsme. Nous faisons appel à votre conscience, à votre spiritualité, à votre éducation civique et votre responsabilité morale. Ce n'est pas maintenant qu'il faut faire des profits. Le coronavirus nous apprend beaucoup de laissons de vie. Les difficultés de la vie nous apprennent souvent des laissons très importantes. Dans des moments critiques, un ennemi peut devenir un ami pour battre un ennemi plus fort. Le gouvernement cubain, normalement victime d'expulsions, de retranchements, d'ostracismes, a envoyé 65 médecins en Italie pour combattre le coronavirus. C'est comme ça que nous devons agir. Oublions nos différences pour l'instant. Formons une bonne équipe, des gens qui peuvent travailler ensemble pour aller de l'avant. Oui, on a besoin d'amélioration. Oui, il faut investir dans le système médical, système social et donner plus d'importance à ce personnel dont on a besoin aujourd'hui. Oui, il est clair qu'on a besoin de plus d'ambulances, de plus d'investissement dans nos infrastructures médicales, négligées depuis toujours. Oui, il faut revoir les salaires des médecins, des infirmiers, des chercheurs afin d'encourager plus de gens vers un secteur scientifique. C'est maintenant qu'on en a besoin. Pouvez-vous appeler ces célébrités pour nous aider aujourd'hui ? On ne peut pas. C'est aujourd'hui que nous réalisons que nous avons besoin de plus d'infirmiers, de plus de médecins, de plus de chercheurs. Oui, nous avons besoin des gens qui nous aident spirituellement à avancer. Nous avons aussi besoin, si pas plus, de gens qui travaillent dans des laboratoires, des chercheurs, des médecins, afin de préserver notre corps sans lequel on ne peut prier. Au-delà de toutes ces choses qui nous séparent, nos différences des vues, nos différences d'appartenance, nos différents concepts de vie, ma vie dépend de vous, votre vie dépend de moi. Nous sommes tous un contre le coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada